comment couper une manche ballon incorporé de la manche ou de la forme raglant les détails dans cette vidéo alors voici la manche ballon qui mesure 36 cm à plus de 2 de valeur de couture évidemment en haut un centimètre en bas un centimètre ce qui fait 38 ça c'est dans la longueur mais dans la largeur vous devez carrément plier votre tissu en deux avec une grande valeur chez moi j'ai mis 40 pratiquement 40 mais quand on ouvre les tissus ça va faire 80 donc ça dépend de la grandeur de la manche que vous voulez avoir voilà un peu premier détail bon 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 Sous-titrage ST' 501 Après avoir mesuré tout ce qu'il faut, longueur, largeur et tout, je vais prendre la forme raglant de mon corsage, je vais la mettre sur la forme de la manche, vous voyez, je mets ça de façon oblique et je vais couper de façon prolongée tout en laissant une grande valeur là en haut, parce que de toute façon là en haut, il y aura l'élastique, donc vous allez mettre l'élastique, donc la grande partie là qui reste va se réduire évidemment avec l'élastique, en bas aussi il y a l'élastique, donc ça fait que ça forme une sorte de ballon, donc je pense que c'est très très facile à coudre cette manche, je pense que ça va vous aider, donc voilà un peu l'essentiel de cette manche, vous voyez, il faut vraiment mettre l'élastique et puis tirer, vous voyez comme ça donne, c'est très facile la manche ballante. On y est, on est à la fin, c'était Monsieur Rascotage, votre coach vestimentaire, formateur de couture et entrepreneur de la mode. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt, au revoir.